Le Kona proposera à nouveau des groupes motopropulseurs électriques et à essence, avec un groupe motopropulseur hybride qui pourrait arriver aux Etats-Unis pour la première fois. Le lien des Kona EV 2024 grandit également, ajoutant 5,9 pouces de longueur, avec 2,4 pouces supplémentaires dans l'empattement. Le multisegment sous-compact Kona a été un succès pour Hyundai, figurant régulièrement parmi les cinq meilleures ventes du constructeur automobile coréen depuis son lancement en 2018. Aujourd'hui, Hyundai a dévoilé les premières photos de la deuxième génération de Kona, montrant un design futuriste pointu qui continuera à abriter une gamme diversifiée de groupes motopropulseurs. Le Kona 2024 sera proposé avec divers degrés d'électrification, avec un modèle tout électrique, un hybride et des moteurs à combustion interne dont une variante est une ligne plus sportive. Exceptionnellement, Hyundai affirme que le nouveau Kona a d'abord été développé en tant que véhicule électrique, puis adapté pour s'adapter aux autres groupes motopropulseurs. Le Kona a également grandi, mesurant maintenant 171,5 pouces de long, 5,9 pouces de plus que le précédent Kona électrique. Le multisegment est, également plus large de près d'un pouce et possède un empattement plus long de 2,4 pouces qu'auparavant. L'avant pointu comporte une fine barre lumineuse à LED s'étendant sur toute la largeur de la voiture, les phares principaux étant à nouveau logés dans une pièce en plastique noir qui s'étend autour du pare-choc pour encapsuler les roues avant. Sur le modèle électrique, la barre lumineuse, acquiert une apparence pixelisée pour l'allié au ionique EV d'Inde, et le Kona électrique a également des passages de roues de la couleur de la carrosserie. Une image étroitement recadrée de l'arrière montre un thème de conception similaire à l'avant, avec une barre lumineuse étroite au-dessus de feu arrière plus grand intégré dans les passages de roues. La carrosserie expressive du Kona 2024, fait écho au tuxon avec des lignes de caractère diagonale fortement plissées sur le côté. Les différentes variantes ont des visages distincts, le véhicule électrique recevant un design pixelisé dans le pare-choc avant et les versions standard à essence et hybride portant une fausse plaque de protection et de gros détails chromés. La N-Line voit une calandre noire reliant les phares, ainsi qu'un toit noirci et un aileron arrière. Les roues de 19 pouces varient également en termes de conception en fonction du groupe motopropulseur. L'intérieur est complètement repensé, avec une sensation aérée et deux écrans de 12,3 pouces se combinant pour constituer le groupe de jauge numérique et le système d'infodivertissement. Le sélecteur de vitesse est passé de la console centrale à une tige, derrière le volant, libérant ainsi plus d'espace de stockage dans la console centrale. I-1D n'a révélé aucun détail sur le groupe motopropulseur, et on ne sait pas si l'hybride sera vendu aux États-Unis, puisque le Kona de première génération ne ferait pas le modèle hybride aux États-Unis. I-1D dit que plus d'informations sur le Kona électrique 2024 arriveront l'année prochaine, et nous nous attendons à voir des augmentations d'autonomie et de puissance pour la version électrique. Malheureusement, I-1D n'a publié que les spécifications des groupes motopropulseurs S et HEV sur le marché coréen, laissant le Kona EV pour plus tard. Le constructeur automobile fournira plus d'informations sur le modèle mondial en mars, lorsque les détails du groupe motopropulseur du Kona EV seront également publiés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501